Musique Docteur, comment prévenir la grippe saisonnière ? Eh bien, il s'agit de la vaccination. À qui est destiné le vaccin ? La vaccination de la grippe est fortement conseillée, recommandée pour les personnes les plus fragiles car ce virus est dangereux chez elles. La vaccination des soignants et des personnes s'occupant de jeunes enfants ou de personnes âgées est également fortement, fortement recommandée. Comme les souches virales varient d'une année à l'autre, il est donc obligatoire de se faire vacciner chaque année. Il faut environ compter 15 jours après la vaccination pour que la protection soit efficace. Une seule injection annuelle suffira. L'assurance maladie prend-elle en charge la vaccination ? L'assurance maladie prend en charge le vaccin contre la grippe saisonnière à 100%. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, pour les femmes enceintes, pour les personnes atteintes de certaines affections chroniques, pour les personnes obèses, pour les entourages familiaux de nourrissons de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de risque, pour les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite, ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit l'âge. L'injection du vaccin est remboursée au taux habituel, sauf pour les patients pris en charge à 100% au titre d'une affection de longue durée dite ALD, pour laquelle la vaccination est fortement conseillée. Quels sont les gestes de prévention ? Il faut se laver les mains, si possible avec du savon liquide, pendant 30 secondes. Ce lavage des mains doit devenir un réflexe, au minimum avant de préparer le repas ou de manger, après s'être mouché, après éternué, après avoir toussé, en mettant sa main devant la bouche, et être passé aux toilettes, s'être occupé d'un animal, et après chaque sortie. Enfin, servez-vous d'un mouchoir jetable pour vous moucher, pour tousser, éternuer ou cracher. Et il faut le jeter aussitôt. Il faut porter un masque si la personne est déjà atteinte de grippe, ou surtout si elle doit se rendre pour visiter une personne fragile. Il faut éviter d'emmener un nourrisson dans les lieux publics où il pourrait entrer en contact avec les personnes infectées, en particulier dans les centres commerciaux, les hôpitaux. Ouvrir les fenêtres, tout simplement, régulièrement, pour aérer et diminuer la concentration en microbes. Il faut éviter de serrer les mains ou d'embrasser pour dire bonjour. Enfin, il ne faut pas toucher directement les yeux, la bouche ou le nez, sans s'être lavé les mains au préalable. Il ne faut pas toucher directement les yeux, la bouche ou le nez, sans s'être lavé les mains ou d'embrasser pour dire bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada